Alors ça, ça change quand même du brouillard qu'il y a eu à la fin du dernier épisode. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude et comme à chaque fois qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de Far Cry 6. Voilà, j'ai envie que ça dure toute une vie. Voilà, j'ai envie vraiment que ça ne s'arrête jamais. On se retrouve aujourd'hui pour le 33ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Nous sommes au Mont Patriotas, nous venons de découvrir les légendes du 67 Mécouille. Et on va aller parler à El Tigré qui ne m'excite pas plus que ça, mais qui fait des belles tractions. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti, n'oubliez pas le pouce bleu. Bon, si on veut que ces vieilles têtes de mule aident Libertad, on a besoin de Lucky et de Lorenzo. Alors voilà ce qu'on va faire. Depuis qu'Anton se passionne pour la lutte contre le cancer et la fabrication de vie viraux, Lucky n'arrive plus à trouver de fourniture pour sa clinique. Alors, j'ai sous-doyé un pilote pour qu'il en amène. Quand on les aura, il suffira de dire à Lucky que c'est un cadeau de Libertad et hop, on sera copains. Oh, c'est éclaté au sol. Bon, allez, c'est bon. N'oublie pas les trois règles des guérillers aussi. Allez ! Toujours en mouvement. Toujours sur ses... Oui, c'est bien. Ça se passe où, là ? Attendez, c'est éclaté au sol, ce qu'il nous demande. Ok, c'est sur le chemin. Eh bien, attendez. C'est là où on a libéré... Ah non, non, j'ai confondu. J'ai confondu avec l'usine à café. Ah oui, d'accord. Oui, oui, ok. Oh, il y a une caisse aussi ici à récupérer. Bon, très bien. C'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. Eh, venez, attendez. On va sauter. C'est trop stylé. On va sauter. On va sauter. Si déjà, il y a un truc pour sauter, autant se faire kiffer. C'est éclaté au sol parce que là, c'est comme si on recommençait tout à zéro, mais dans ce camp. Et tu vois, c'était bien quand on a fait ça forcément avec les Monteros, où on a essayé de leur montrer qu'on était des gens sympas. Attendez, on va éviter de se planter dans un arbre. J'ai envie de me balader un petit peu en ce début d'épisode, donc on s'éloigne un peu, mais ne vous inquiétez pas. Enfin, donc avec les Monteros, on va suivre ce chemin. On va suivre le chemin juste en dessous. Avec les Monteros, voilà, on a essayé de leur montrer qu'on était des gens bien. On s'est intégré dans la famille des Monteros. Et puis... Restons forts. Je crois pas t'avoir déjà vu. C'est normal, je suis un peu la bosse. Donc bref, on s'est intégré dans le bordel. Et puis voilà, après on a fait pareil. Alors avec les Maximas Matanza, c'est un petit peu différent. Je pense que c'est un peu l'entre-deux, parce qu'avec eux, c'est un petit peu... Alors, je vais pas dire des Kassos, attention. Parce que je sais que j'ai vu en commentaire, vous êtes nombreux à les apprécier. C'est vrai qu'ils sont sympas là, Bambé et tout ça. Non, pas Bambé, pardon, surtout pas. Mais Bichot, etc. Mais c'est quand même des Kassos. Et du coup, bah bon, il y avait pas trop d'histoires d'intégrer ou quoi. C'est juste qu'on fait des concerts. Enfin, et puis là, je crois qu'on va refaire des concerts par la suite avec eux. Bref, c'est un petit peu hostile par là où on passe. Je me doute bien qu'on voit pas grand-chose sur Youtube. Je suis désolé. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais je vous rassure, moi non plus, je ne vois pas grand-chose. Mais on verra un petit peu mieux dans quelques instants. Bref, et là, ça me fait un petit peu... Oh, la musique, elle m'a fait peur. Là, c'est un petit peu contraignant. Déjà que El Tigre ne m'attire pas trop. Alors, ça va, il est sympa. Mais là, du coup, voilà, il va falloir être sympa avec tout le monde. Leur montrer encore une fois que Libertad, c'est les boss. Alors, c'est bon, on connaît la chanson. On l'a déjà fait pour les Montero. Ça va, la comédie ? Heureusement qu'une fois que ça se sera fait, on n'aura plus besoin de le faire. Parce qu'on aura fait nos preuves chez tout le monde. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, un changement de son par rapport... Sur cet épisode et sur le dernier. Alors, entre-temps, il y aura eu d'autres vidéos sur d'autres jeux qui seront sortis. T'es mignon, toi. Mais aujourd'hui, j'ai changé un petit peu mon traitement de son du micro. Donc, vous l'aurez peut-être déjà remarqué sur d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça plutôt sympa. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je me pose des questions un petit peu. C'est pourri, ici. C'est la première fois que je dois dire... Alors, il y a des choses à faire. Là, voilà, il y a des choses à faire. C'est d'une évidence. Je pense qu'on aura l'occasion de découvrir ça ultérieurement. Mais pour le coup, là, c'est vrai que c'est un petit peu pourri. Mais on y arrive. Donc là, voilà, on a la fumée. Il va falloir donc... Tu devrais peut-être faire une petite sieste. Franchement, je suis désolé, mais là, il me conforte dans mon idée que je ne l'aime pas. Il me fait chier. Il dit des phrases tellement bateaux. Ah, mais on est là, d'accord. Bah oui, c'est logique. Il dit des phrases tellement bateaux, c'est abominable. Bref, donc on va aller intercepter les fournitures médicales proches de l'hélico abattu. Mais je pense que ce ne sera pas de tout repos. Il n'y a pas de pompiers, ici. Allo, les pompiers ! Tu fais bien de le dire. C'est beaucoup trop simple. Tu fais quoi, là ? Vous êtes qui ? On est la morale. Et LST est notre territoire. Notre territoire, nos marchandises. Ton discours, tu l'as répété ? Ouais. C'est la propriété de Libertad. Ah, Libertad. Vous venez nous réclamer de l'aide ? Je m'y attendais. On devrait combattre Castillo ensemble. Je suis Run Run, commandante en second. Tres, quatre. Bien joué. Je suis Danny. Danny Horace. Hein, hein. Des renforts. Là-bas ! Auprès de l'hélico. C'est parti. Ah, voilà ! Enfin, quelqu'un de sympa ! Voilà, ça, ça me plaît. Allez ! En avant ! Ça, ça, ça me plaît. On continue le combat ! Déjà, elle, elle m'a pas pris de haut. Soldat, on approche ! Parlez ! Je m'en charge, merci ! C'est toi ! Merde ! Mon art ! Ouais, t'as de gaffe, hein, les coups d'un ? Allez, on va en dehors ! Allez ! On fait tout péter ! Je sais pas qui me tire dessus. Mon art ! Il faut aller repousser ! Mon art ! Il y a quoi, maintenant ? Allez ! Come back ! C'est nous, les kings ! L'ennemi attaque par le nord ! Vous allez descendre ! J'arrive. Un gamin ! Inquiète. Oh, merde ! J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, mais elle va bien. Vous n'inquiétez pas. Vous avez rien vu. Ils sont trop nombreux. Aïe ! Des soldats arrivent de l'ouest ! Je peux pas... Je peux pas être refouré au moulin. J'arrive ! Oh, quel jeu ! Quel jeu incroyable ! Oh là là ! Bon, on va sortir la Kalash. J'ai bien compris. T'inquiète. Hop là ! Je déteste ces soldats encore plus que moi ! T'as pas idée ! Ça dégage ! Ils arrivent par l'Est ! Attends. Laisse-moi terminer mon côté déjà. Ce sera pas mal, ma sœur. Allô ? Ah ! Ah ! Attendez ! Ils peuvent plus nous échapper ! Il est temps d'en finir ! Allô ? Ça dégage ! Magnifique. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Je suis aveugle, je suis aveugle. Là. Bon, on va redescendre, hein. Parce que quand ça commence à devenir mou, comme ça, ça me fait penser à ma tub. Et c'est chiant. Allez, c'est parti. Waouh ! Il s'était plus d'envoi ! La morale ne leur fait pas confiance. Mais j'ai étudié l'histoire. Ils ont payé de leur sang pour exterminer le père d'Anton. Et tu sais quoi ? Si tu me laisses ce matos, je te les présente. Ah, putain, Yelena va m'étriper. Mais au moins, j'aurais rencontré les légendes avant ça. Va en Dany, trouve-nous un hélico. Et on parlera à faire. Bienvenue à la morale. Libertad. Si tu veux. Téma, les abdos qu'elle a... Oh, putain, mashallah, ça y est, c'est mon nouveau fantasme. Allez ! Ramenez ! Un hélicoptère. Il n'y a pas de problème. Ah, il vient de me donner un site anti-aérien juste à côté. Ah, oui, oui, oui. Va récupérer. D'accord. Ok, ça, c'est tous les canons anti-aériens ou... Bon, on va aller là. J'ai bien compris. Ok. Oui, parce que sinon, on ne peut pas ramener de délicos. C'est logique. C'est logique. Mais avant... Mais avant... J'aimerais récupérer la caisse qui est ici. Voilà. C'est pas ça. Les fermiers des champs de Savannah continuent à s'insurger contre le site anti-aérien. Ils prétendent... Je ne sais plus lire. Ils prétendent que ces tirs incessants effraient les oiseaux et favorisent la prolifération des insectes dans leur culture. C'est fort embêtant. Nous savons que votre station a aussi dû convaincre les civils que ces activités ne nuisaient pas à l'environnement. Nous vous saurions donc gré de nous fournir les supports éducatifs employés à cet effet. Très bien. Très bien. Bah du coup on va faire... Oui en effet ce site anti-aérien. Je dois détruire les... Ok donc chaque point c'est un site anti-aérien. Mais c'est génial. On va faire le plein d'uranium. On va faire le plein d'uranium. Par contre on va commencer par celui-là tout au bout. Voilà. J'ai envie de commencer par celui tout au bout. Franchement. Ah je suis content parce que vraiment. Dans le dernier épisode on a fait la rencontre des légendes 67. Génial. Mais c'est tous des cons. Je suis désolé. C'est tous des cons. En plus ils n'ont pas envie de faire une révolution. Patatitatata. C'est là-bas. Donc voilà. Là ça fait plaisir de tomber sur une personne motivée. Comment on fait pour y aller bordel par là ? Ça fait plaisir de tomber sur une personne motivée. Voilà. Ça fait un grand bien. En plus elle est canon. Elle est peut-être pas intelligente ça se voit. Mais elle est canon. Moi j'aime beaucoup. Je dis ça sur le ton de la rigolade mais c'est vrai que... Moi j'aime bien les filles perchées un peu comme ça. Et voilà. C'était tellement lourd ce que j'aime dire. Non mais en tout cas voilà. Une très belle rencontre. Toi bientôt tu pourras plus voler connard. Pardon. J'ai un petit peu énervé. Ah bah voilà. On va passer par ce petit chemin aussi. Puisque là il y a des caisses à récupérer. Et ça. Attention aux sangliers ! Ça fait plaisir. Ah ! Ah ! Arrêtez ! Ils ont peur de rien les sangliers. Oh mais putain mais ils sont... Ils sont des millions ! Hop là. Vous pouvez rien faire. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Bon allez. Moi je voulais... A la base... Juste cette caisse ! Que je ne peux pas récupérer. Putain. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Non c'est terrible. Oh ! Ce jeu est terrible les gars. Non mais vous vous rendez compte ? Non je... Vous vous rendez compte de la supercherie que... Non mais c'est même. Mais frérot. Je peux sincèrement faire tomber le machin là ? Non mais c'est une blague. Je peux pas récupérer ta putain de caisse. Attendez. C'est un sketch. Non c'est ridicule. Sincèrement c'est ridicule. Tu sors d'où ? Mais c'est pas vrai ! Oh là là ! Mais c'est un jeu d'horreur ou quoi ? Bon allez. On fonce. J'aime pas du tout. On va reprendre le pistolet. J'aime pas du tout. Ça ne me plaît pas. Viens on fait de la nuve. Oh ! Ça marche ! C'est trop lourd. Encore. Ouais ! Ah mais c'est génial ! Mais ce jeu est du... Mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Tiens on va scanner ce véhicule. Voilà comme ça on pourra l'avoir. On pourra avoir des nouvelles peintures aussi. En voyant ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Couleur extérieure. Euh... Oula ! Mais punaise ! Non ! Oh toi je vais te fumer toi. Oh toi je vais te goumer. Pas de pitié pour les animaux qui savent à rien. Ah non on s'en déconne c'est trop haut. C'est trop haut. C'est trop haut. Ah non ! Ah non ! Je sors de cette position ! Je ne peux me compter ! C'est un peu dangereux là. Bravo ! Merde vous met ! Foutez-leur la paix là ! Libère Sab ! Je me reçue ! Je me reçue ! Merde ! Non ! Pas maintenant ! Oh là je me suis vu dans la merde il reste tout que moi. Je suis tout seul contre tous. Allez je m'arrache. Je m'arrache. En tout cas les glissades. Très stylé. Très stylé. Très stylé. Et ben quel jeu. C'est pas une vie ça. Il me cherche. Ah c'est pas une vie. Et franchement ce début d'épisode quand même. Enfin c'est plus un début là. Mais clairement depuis le début c'est... C'est la folie. C'est la folie. Frachéma ! N'oubliez pas le pouce bleu. Ah bah y'a un hélicoptère là. Formidable. J'ai pas besoin de faire les trois du coup. J'aurais dû choisir le plus proche en fait. Bah non puisque du coup y'a le canon anti-arrière donc j'ai bien fait de venir là. Très joli. Très joli par ici. Bon allez. Ici c'est moi qui fais la loi. Toujours. Oh merde j'suis quand même cramé. Genre. Vas-y viens voir. Fais la même erreur. Trop con. Complètement con ces gens là. Allez on récupère un peu de munitions parce que je suis un peu dans le mal quoi hein. Tiens l'uranium. C'est pour BB. On récupère tout et on se casse après hein. Vous inquiétez pas. Euh... Là. Les officiers postés à la station de télécom de Grain de Roca sont par la présente tenu de rétablir un précédent mandat d'opération. L'amiral Benitez n'est pas satisfaite du taux de cible abattu par le site anti-aérien. Une inspection avancée de votre station est requise afin d'améliorer ses performances. N'oubliez pas que nous jouons un rôle crucial dans l'effort de l'amiral pour endiguer la fuite des Paris. Donc votre site anti-aérien ne sert à rien. Et bien dans quelques instants il va servir à plus rien non plus vous allez voir. Euh... Votre incompétence a été remarquée. On a compris. On a compris. On a compris. Et bien je peux vous confirmer qu'ils sont incompétents. Vous avez vu comment je les ai fumés ? Je les ai un petit peu trop fumés. Oh une nouvelle base des FND. Oh trop bien. Euh... Parachute. Voilà. Ça on explose. Et on se casse. Allez. Merci à tous. C'est parti. Espaces aériens dégagés. Espaces aériens dégagés. Tout tourne au ralenti. C'est formidable. Et on est parti. On est y part. Ça devrait plutôt bien se passer. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. Tu kiffes. Il kiffe. Nous kiffons. Est-ce qu'il me suit ? J'ai pas l'impression. Le temps qu'il fasse demi-tour de toute façon. Oh c'est bon. Il va rien faire l'hélicoptère. C'est bon je suis là. Vas-y. Mets plus de fusée là. Pour qu'on se fasse bien cramer là. C'est parfait. Voilà. Je suis là ma soeur. Aïe. Bah c'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas discret du tout. Mais bon. C'est pas grave. On aime bien. Moi je l'aime beaucoup. Allez. On y va. Tani. Tu as le matériel. Oh putain. El Tigre. Le point de la révolution. Vous devez signer mon froc. Como se llama señorita ? Ron Ron. J'suis de la morale. Oh. La morale ? Des terroristes. Ron Ron. J'te présente. Oh je sais très bien qui c'est. Et je crois que c'est guérilleros le mot qu'il cherche. Je sais ce que je dis. Vous n'êtes qu'un vulgar gang. Mais nous au moins on se cache pas dans les montagnes pendant que le monde s'effondre. Vous avez vu ce qui se passe en bas ? Allez visiter un complexe de Biovida. Allez faites-le. Les légendes ne reçoivent pas d'ordres d'anarchistes. Compris ? Arrête le religieux. Non. Vous savez quoi ? Niquez-vous. La morale garde le matos grand-père. C'est notre révolution. Pas la vôtre. Un fermier innocent s'est pris une balle perdue aujourd'hui. Il est touché à l'abdomen. Sans ce matériel, il n'a aucune chance de survivre. Lucky Mama. Beaucoup de balles que j'extrais proviennent de la morale. Il y a une différence entre jouer avec des armes et faire la révolution. Elle tigre ? Si. Ils aiment donner des leçons. Si ces débris veulent se planquer dans leur musée, tant pis pour eux. On s'en fout. Mais je vais leur prendre des souvenirs. Viens me parler quand tu pourras. Avec grand plaisir ma sœur, je te kiffe toi. Hé la flemme, la flemme des légendes 67. Mes couilles là. La vieille peau là. Oh sérieusement. Sérieux hein. Ah non ça me... Et l'autre elle fait des leçons et tout. Ma sœur, sans déconner. Tu voulais me voir Lucky ? Oui. J'aimerais que tu fasses passer le coup à mes passions. Hé toi je te parle pas. Moi je vais parler à ma nouvelle copine. C'est elle ma priorité maintenant. Quand je pense que je les admirais ces fossiles, perds pas ton temps. On libérera LST avec ou sans eux. Il faut que tu parles à ma boss, Yelena. Et que tu vois notre opération de près. Passe par El Agurero. C'est le putain de QG de la morale à Conception. Donne ce mot de passe à notre portier. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Dans la vraie vie j'aurais jamais retenu ce code. Mais euh... Allez. On y va. C'est à 3000 mètres. Euh... Ça se passe ici. Ok Konuku on va découvrir un nouvel endroit. On a un site anti-aérien. Ici. Très bien. Moi je propose qu'on se téléporte directement à cette planque. Bon évidemment on a pas le choix pour terminer le jeu. Il faudra évidemment qu'on parle et qu'on fasse les missions de El Tigre. El Tigre ça va. Il est sympa. Je l'aime pas spécialement mais il est avec nous. Voilà. Mais les autres par contre là du... Ah putain. La vieille peau là. Sans déconner je suis désolé. Dans la vraie vie je fais déjà affaire à des vieilles. Peau. Hein. Je parle bien. Alors là en plus se retrouver avec ça dans le jeu. Mais sans déconner. Mais la flemme quoi. La flemme. Hola. Danny. Les fermiers de la commune de Fernando ont bien aidé Libertade. Et maintenant le régime leur met la pression au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu devrais parler à la señora Toca. Pour savoir ce dont elle a besoin. C'est la présidente du collectif local des fermiers. Je m'en occupe. Elle vient de dire à Libertade que ces fermiers sont sur le point de rompre notre accord. On a vraiment besoin de ces gens Danny. Danny. Quoi de neuf Ron Ron ? Y'a deux ou trois trucs que tu dois savoir sur Yelena. C'est une tête. Diplômée en informatique, une programmeuse. Les gens l'apprennent pour une super geek. Mais quand ça part en couille, elle se bat. Comment une programmeuse a fini chef de la guérilla ? T'as pas dû voir la vidéo. Avant la création de la morale, l'amiral Benitez a exécuté nos camarades de classe. Bordel. Et ils ont filmé ça ? Non. Le lendemain, des soldats ont débarqué au funérail. Yelena nous a poussés à nous battre. On s'est fait genre 100 soldats. Et ça, on l'a filmé. 100 soldats, vraiment ? Ouais, bon. Une cinquante. Ok, une quinzaine. Cogno. Je dois y aller. Je viens de voir un soldat à le froc sur les chevilles près de la réserve. Il pisse et il m'a même pas vu. Je te rappelle. Cogno. Tu fais bien de le dire. J'adore quand il y a plein de dialogues comme ça. Je voulais juste vérifier un truc. Vous inquiétez pas, ça va pas prendre toute la vidéo. C'est juste par rapport à mon... Non. L'MP7, c'est bon. Juste l'AK, j'ai oublié. Est-ce qu'on a des trucs ? Ouais, on a déjà des trucs. J'étais plus sûr pendant un moment parce que j'avais l'impression que ça faisait moins de dégâts. Mais du coup, ce n'est qu'une impression et donc ça, c'est cool. Une dernière chose. Ça, c'est l'opération des bandits. On s'en fout. Voilà, c'est lui. Ouais, c'est bon. Non, non, non. Les embuscades, très peu pour moi. Par contre, avant de continuer par ici... Euh... Ah, voilà. Il y a ça qui vient d'être nouveau. D'accord, très bien. C'était juste pour un petit peu vérifier. Eh bien, plein de belles choses. Non, mais vous voyez, la map, en vrai, on l'explore vite. Alors oui, il y a beaucoup de zones sombres. Mais vous avez vu, en vrai, ça va très très vite. Ça va très très vite. J'ai pas envie que le jeu se termine. Heureusement, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais niveau histoire, on a bien avancé quand même. Allez, on va prendre cet hélicoptère incroyable. Voilà. La musique. Non merci. Et... On est y part. On est y part. Vraiment, ceux qui n'ont pas le jeu entre les mains, vous devriez vraiment vous imaginer. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer, du coup, à quel point les véhicules... Dany, t'es où ? Je me rapproche. Je crois. Comme tu le sais, c'est Elena le big boss. Moi, je suis la capitaine d'équipe, et tu reconnaîtras Gilberto tout de suite. Pourquoi ? Qui c'est Gilberto ? Juste l'espion le plus incroyable de Yara. Impossible de lâcher un simple P à LST sans que son réseau ne lui rapporte. Des espions et des hackers. Ça déconne pas chez la morale. Et comment ? Si tu ne connais pas encore Conception, il y a un couvre-feu en vigueur. Les soldats envahissent les rues à la nuit tombée. Merci pour l'info. Cogno, j'ai un hélicoptère qui me colle au cul. Appelle-moi quand il sera. Il n'y a pas de problème. Je disais juste que les véhicules aériens sont infâmes à contrôler. Et dans tous les jeux, c'est à peu près les mêmes touches. Sur Far Cry 6, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun sens, vraiment. Je vous laisse imaginer, mais c'est infâme à piloter, voilà. Du coup, je n'ai pas pu aller plus loin à cause d'un missile anti-aérien qui doit être dans la zone. D'ailleurs, ça se trouve, elle est totalement là-dedans le truc, je ne sais pas. Par contre, oui, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a un couvre-feu. Donc, si on va là-bas, on n'a pas le droit, là, parce qu'il fait nuit. C'est à Conception qu'il y a un couvre-feu. Et Conception, c'est ça, ouais. Donc, on n'a pas le droit d'y aller tant qu'il fait nuit. Et évidemment, j'imagine qu'on ne peut qu'y aller de nuit. Donc, on va aller se faire enculer. Et on va y aller. Ah ouais, l'hélicoptère. Il y a un ingénieur. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux infiltrer, frérot ? Aïe, 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 aïe. Rencontrer la chef de la morale. Mais attendez, je ne comprends pas. La chef de la morale, c'est une gentille. Mais alors, du coup... C'est un village, tout simplement. Et là, le soleil se lève, j'ai le droit d'y aller. Enfin, ce n'est plus écrit que c'est interdit, là. Attendez, avant c'était interdit. Ah oui, l'hélicoptère part. Et lui aussi, il part du coup. Ça y est, tout le monde part, il fait jour. Mais, hé, c'est incroyable. Ok, d'accord. Ah ouais, il y a tout le monde qui sort maintenant. C'est trop bien fait. Ron Ron, je suis à Conception. Où se trouve la morale ? Je t'envoie une photo. Garde-la pour toi. Ça t'aidera à trouver la porte. N'oublie pas le mot de passe. Ni le couvre-feu. C'est trop bien. Bon, faut pas que je perde mon temps. Parce que quand il fait nuit, du coup... Ah, c'est rigolo. En vrai, il peut faire bon vivre. Ça va ? Ça va pas. Ah, je crois qu'elle voulait absolument embrasser ce poteau. Si j'ai bien compris. Il pourrait faire bon vivre ici. Mais malheureusement, il y a le couvre-feu. Bonjour. Et comme il y a le couvre-feu, il fait pas bon vivre. Oh, c'est beau. Euh... Alors... Il y a plein de points d'exclamation. Oh là là, je suis vraiment un débile. Euh... Bah c'est pas grave. Ah, je peux pas rentrer. Là. Voilà. Tout ça pour ça. Euh... Là aussi. Oh mais, c'est super sympa. Non mais, c'est dommage qu'il y a un couvre-feu. What ? La vue ? Oh, ta mère, je veux habiter là. Oh, c'est magnifique. Dictature ou pas, j'habite ici. Frérot. J'en ai rien à foutre. C'est... Oh ! What ? Oh là là, les gars. Eh, vous savez ce qu'il y a là-bas. Vous savez ce qu'il y a là-bas. Il y a une discothèque 100%. 100%, il y a un truc discothèque. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Alors, on va pas pouvoir y aller malheureusement tout de suite. Attendez, on peut pas ajouter des marqueurs pour plus tard ? Ah, dommage. On ira. On ira une fois. Ça se trouve, ça fait partie d'une mission. Je veux y aller. On ira. Ouais, vive le gouvernement d'ailleurs. Euh, il faut que j'aille où, moi, là, du coup. C'est une maison jaune. Là. Eh, maison jaune. Ah, mais c'est totalement là. J'y étais avant en plus. Et ensuite... Ah, mais, eh, j'étais là où il fallait. Quel imbécile. Mince. Liberté ! Liberté ! Mais non. Y'avait une porte. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Bienvenue à El Agujero. Tiens-toi, Caro, ou je t'arrache la tête pour jouer au foot avec. Sympa, l'accueil. Je m'appelle Danny. Alfredo. Bah, je m'en bats les couilles. En bas de l'escalier. Tu me parles comme un chien. Et j'aime pas ça. Allez, descendons. Descendons. Du vin. Y'a du vin. Franchement, j'habite ici, je vous le dis. Ah là, avec grand plaisir, ma soeur. Nouvel emplacement de déplacement rapide. Ouh, mais c'est un village, là, en fait. C'est un village souterrain. J'ai besoin de six volontaires. Je demande à mon groupe, mon chiot. Les gangs de Jorge et Ana doivent être à bord. C'est toi, Yelena ? Merde. Dany, c'est ça ? Où sont mes médocs ? Les médocs de Libertad ? Je les ai donnés aux Légendes. Non, tu les as refilés à des vieux qui font dans leur couche tout en haut d'une montagne. Ça va t'apporter quoi, d'après toi ? Il faudra plus que des balles et des soldats pour tuer Castillo. Que ça te plaise ou non, les Yaran aiment les Légendes. Clara Garcia aime la politique. Bon courage pour bouger le cul des Ancêtres. La morale peut nous aider. Tu sais pourquoi Clara ne t'a pas parlé de nous ? Parce que pour elle, on est qu'une bande de gamins avec des flingues. Elle adore discuter d'un bel avenir, mais c'est son avenir, pas le nôtre. Clara, c'est juste un Castillo sans une bite. T'as un meilleur plan pour Yara. D'abord on tire, après on discute. Tu dis que t'as besoin de volontaires ? L'amiral Benitez nous a attaqué il y a quelques heures. Elle tient mes camarades en otage sur un cargo. Alors j'y vais. En solo ? J'pige pas. Comme ça on sera quitte pour les médocs. Sauf mes amis et on en reparle ! Aïe, aïe, aïe. Ah il y a une partie de ce gang que j'aime pas trop, mais en même temps ils sont sympas. Je connais un type à la ferme Carbonelle. Il peut t'y emmener avec son hélico. Dis lui que c'est la morale qui t'envoie. Monte à l'étage, on te dira comment t'y rendre. Mais fais vite, on a pas beaucoup de temps. Pas de soucis. Bonne nouvelle, je vais enfin quitter ce foutu site aérien. Je te retrouve à l'usine dans une semaine. Ah, encore un site anti-aérien. Ouh bah c'est voilà, c'est celui-là juste à côté. Très bien, faudra se le faire aussi lui. Très bien. Allez, sauver les otages. On est parti avec grand plaisir. Oui, c'est ça. Je connais un fermier avec un hélicoptère qui peut t'emmener au bateau. Suis-moi. Allez. Je te suis mon frérot. Je te suis. Toujours aussi lent. Quel bonheur. Attends, 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 attends. Tu vas un petit peu trop vite pour moi là. Allez, c'est parti. Sois un bon cheval. Et avec Libertad ? C'est le cas. Je crois que ce serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ah oui ? On se bat et on gagne souvent. Mais l'amiral Benitez aura toujours un coup d'avance sur nous. Si on tue un soldat, dès le lendemain, ils en ramènent trois. Et quand les membres de la morale meurent, personne ne les remplace ? Non, personne. En plus, les fermiers et les gens d'ici veulent juste survivre. Pas spattre. On a besoin de sang neuf. De combattants. Et les légendes, peuvent pas nous rejoindre ? On va essayer. Mais aucun de ces vieux veut se battre. Il me paraît même que beaucoup se tiennent Castillo. T'as mal compris. Peut-être ? Mais je vois aucun de ces vieillards se battre. Je m'occupe de ça. Comment ces paysans ont pu avoir un hélicoptère ? On construit avec les pièces de ceux qu'on m'a descendu. Carrément. Les fermiers sont tous de notre côté, je te le garantis. Et les autres paysans, non ? Ça dépend. Certains sont avec Castillo. Tu penses ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense pas que j'ai le temps pour tout vérifier. Est-ce que tu vas sauver ces gens ? Bah ouais. Yelena vient d'appeler. Je t'emmène au bateau ? C'est pas de refus. Allez grimpe. Eh ben, avec grand plaisir. Oh là là, je me fais piloter. Je me fais piloter, ça fait plaisir. Ah, il a plus de facilité que moi quand même, ça se voit. Et on risque pas de se faire abattre. Et ça, c'est cool. Oh, c'est magnifique. Eh, on est d'accord, le jeu est magnifique. Tiens. Danny. Je vais faire attention et voler très bas. Je t'emmène aussi près que possible. Où t'as appris à piloter ? J'ai fait mon service comme pilote il y a deux ans. Je me suis fait renvoyer pour avoir traité un capitaine d'enfoiré. Moi, je me suis fait virer de l'armée de terre parce que j'ai frappé mon sergent instructeur. Voyez-vous ça ? On s'est jamais croisé. On a rejoint la morale quand ? Attends. On m'a dit que t'étais de la morale. Je leur rend service. Je suis de Libertad. Parle-moi un peu de la morale. Sans me faire la morale, s'il te plaît. Ah, bah il a pas envie. Allo, tu connais ce village ? On l'appelle Maldito. C'est son vrai nom ? Ouais. Un espagnol l'a baptisé comme ça en 1400 et quelques. Il y a quelques mois de ça, l'amiral Venites a rendu la navigation et la pêche illégales. Les gens ont protesté. Benites a exécuté la moitié des habitants. C'est ce que la morale a fait ? Elle a traqué et assassiné chaque soldat et en pris part à l'exécution. Et je parle pas d'embuscade dans la jungle façon guerrilleros. Non. Ils les ont suivis jusque chez eux et égorgés pendant leur sommeil. De vrais commandos. Ils sont intelligents, coordonnés et sans pitié. Je veux bien te croire. C'est magnifique. Bon. J'aime beaucoup cette balade. Mais à la fois il est bavard et à la fois il répond pas à mes questions. Voilà la passe de Chauve. On surveille les convois militaires qui passent par là et on en informe la morale. Ils ont l'air plutôt bien organisés. T'as même pas idée. Elena est encore plus méthodique que les militaires. La morale est là pour nous. Quand les soldats de l'amiral Benitez ont commencé à malmener nos familles, la morale a riposté. Ils tuaient tous les soldats qui entraient sur nos terres. Ça les a vite dissuadés. Je comprends parfaitement. Bon. Tu vas pas me faire croire que là on est discret quand même. Là on peut se faire abattre à tout moment. C'est super. Merci amigo. Bonne chance pour ton sauvetage. Eh bah merci beaucoup. Eh bah je vais sauter du coup. Allez. C'est parti mon kikou. Je sais pas si je dois être discret ou pas. Je pense que oui. On va faire une technique ancestrale. Voilà. Alors. J'espère juste. Du fond du coeur. Je ne sais pas si. Aïe. Oh non. Un requin. Je me suis fait attaquer par un requin. Première fois. Sur le jeu. Allez. Allez c'est parti. Une petite phase d'infiltration. Comme au début du jeu. Allez nous. Je veux pas devenir un paria. C'est pire que la mort. Ah. Ah. Pitié laissez moi partir. Filme moi. Pitié. Il y a quelqu'un. Ils ont enfermé nos combattants dans un conteneur au dessus du trou. Tombelez. Il faut désactiver les alarmes. Il faut désactiver les alarmes. Il faut absolument pas qu'ils activent l'alarme. Je sais pas où c'est que c'est. Là. Je sais pas où est l'alarme putain. Là. Encore une alarme. Allez de l'autre côté. Il y a rien. Attendez. Je viens te libérer après. Il faut absolument désactiver l'alarme. Ça va. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis un monstre. Je suis un monstre les gars. On aura aucun problème là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Aïe. C'est pas vrai ça. Aïe. Allez. Je sais pas comment faire. Ah voilà. Je suis là frérot. Je suis là frérot. Je suis là. Je suis là. Elena. Je suis à bord. J'en ai libéré autant que possible. Tiens bon. Je t'envoie des bateaux et du renfort. Gracias. T'inquiète. Ici l'amiral Benitez. Aux terroristes qui font la honte de Yara, vous êtes prises au piège. Au moment même où je vous parle, mes troupes convergent vers votre position. Je vous conseille de lâcher vos armes et de contempler une dernière fois cette nation qui ne veut pas de vous. Jamais ! Au lieu de servir paisiblement Yara en portée par K. Jamais ! Vous allez mourir. Et maintenant. Jamais ! On ne mourra pas ! Et on est censé faire quoi ? Défendez les guérillos. Oh ! Oh merde ça c'est moins drôle. Ah ça c'est moins drôle. Tu reviennes ! Eh bah on n'est pas dans la merde mon pote hein. Allez, allez, allez ! Tout va bien se passer les gars. Il y a les renforts qui arrivent. D'accord. Bah c'est bien. Allez, c'est bon les gars là. Les renforts arrivent, vous n'allez rien faire. Avec vos avions des années guitare là. Attendez, attendez. J'ai peut-être ma petite idée là, regardez bien. Regardez bien, regardez bien. 3, 2, 1. Ah. Ça n'a pas marché. Bon bah il n'y a pas grand chose à faire. Il va en falloir plus que ça pour tuer ! Je bouge ! Je dois te couvrir ! Aïe, aïe, aïe ! Oh mais attends, je dois vraiment les détruire là ? Oh là là. Ok ! Oh ! On ne voit plus rien ! Vas-y, fais tout péter ! Voilà ! Voilà ! C'est ça qu'on veut voir ! Out ! Ça dégage ! Ça dégage ! Bon bah voilà ! Où sont les bateaux, Yelena ? Ils attendent que tu dégages l'espace aérien. Quelqu'un peut dire à ces avions d'arrêter de bouger. Mais là, ça va être vraiment très très chiant quoi ! Je peux même pas utiliser... Allez ! Oh, vous faites pas d'efforts les gars ! Ah, voilà ! Bon. Les renforts sont en chemin à Libertad. Merde ! J'aurais dû appeler plus tôt. Les bateaux sont là d'une minute à l'autre. Continue comme ça à Libertad. Ça a beau être épique, c'est un petit peu long là. C'est un petit peu long. On va crever comme des cons. Allez, allez, ils sont là ! Fils avant d'y s'envoiler à l'enfort ! Ça me rappelle vraiment le début du jeu. Pour le coup. T'inquiètes. 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 Allez, j'en ai eu ! T'inquiètes. Oh là là. Pas facile hein. Pas facile. Oh merde, c'est l'époque ! Oh merde, c'est l'époque ! Ok, 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 ok. Ça dégage ! Ah bah j'ai servi à rien. Excusez-moi, je parle pas trop là mais... Bon bah voilà. Oh mon dieu ! Oh mais c'est magnifique en plus ! Ah là 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 là. Yes ! Viva Libertad ! Yelena ! C'est bon. Ils sont sains et saufs. On m'a dit. Alors, on est quitte ? Putain oui. T'as besoin d'autre chose ? Il faut que je parle, j'ai perdu. Mais t'auras de mes nouvelles. Tu as mon numéro. Merci. Tu te débrouilles bien, Danny. Mais fais attention à toi. Si l'amiral Benitez n'avait pas encore entendu parler de toi, c'est fait. Bienvenue à LST, le vrai. Cognon. Danny, comment va ma légende ? Je prends de l'âge bien trop vite on dirait. Je vais retourner à leur camp, voir ce que je peux faire d'autre. J'ai jamais dit que ce serait facile. Mais c'est une cause juste. Insane. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Incroyable. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, j'espère que vous kiffez les épisodes longs comme ça. Et je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !